Salut tout le monde, c'est NEO77Tester pour aujourd'hui, vous faire une vidéo unboxing de la console aux 100 000 jeux. La console vient du site RetroGaming.fr, un site que j'ai contacté pour essayer d'avoir un partenariat qui s'est conclu par le biais de l'envoi de cette console. Je ne l'ai pas acheté, je préfère être franc avec vous. C'est un partenariat que j'ai eu avec la console RetroGaming.fr pour en faire une vidéo unboxing et une petite review pour vous montrer un peu ce qu'elle a dans le ventre. Et aussi, je pense que par la suite, de toute façon, je ferai une seconde vidéo pour vous montrer la globalité de ce que contient la console, c'est-à-dire les 50 systèmes, les 50 consoles, ce qu'ils promettent. 50 consoles, regardez bien, 50 consoles en une, c'est marqué prêt à jouer, TV écran projecteur, on peut ajouter des jeux, c'est bien, c'est une bonne idée. Sortie HDMI, on peut faire du multijoueur, ça c'est plutôt pas mal. Et tout est en français. Alors, la boîte est ouverte, je vais vous dire, la boîte est ouverte. Pourquoi ? Parce que j'ai préféré vérifier qu'il n'y ait pas eu de casse, parce que le colis est arrivé quand même bien emballé, mais voilà, il y a eu quelques petits pocs à droite à gauche, donc j'ai préféré faire un petit unboxing vite fait avant pour voir qu'il n'y ait vraiment pas eu de casse, sinon j'aurais renvoyé la console pour que la société console RetroGaming m'en renvoie une en bon état. Donc, on va passer au tour du propriétaire, vite fait, bien fait. Mais avant tout, je tenais quand même encore une fois à remercier la console RetroGaming.fr, donc j'insiste pour leur sympathie, je les ai contactés par mail, ça s'est super bien passé. Il y a eu un petit peu de retard à cause d'un problème d'entrepôt, mais ça s'est vite résolu. Donc encore une fois, je tiens à vous remercier Console RetroGaming pour cette console. Et comme promis, je vais vous en faire une belle vidéo, enfin, essayer de faire une belle vidéo unboxing et review, et ensuite je ferai un petit test. Voilà. Donc, comme je dis, je préfère toujours être honnête avec mes abonnés, donc je vous dirai ce que je ressens de cette console, mon ressenti. La console RetroGaming.fr ne m'a pas dit ce que je devais dire ou quoi que ce soit, donc je vous dirai honnêtement ce que j'en pense. Et après, à vous de faire le choix si cette console peut vous intéresser. Voilà. Donc, petit tour du propriétaire comme à mon habitude. Alors, hop, on va essayer de faire comme ça. Donc comme je l'ai mis prêt à jouer, c'est alors 50 consoles en une. On peut brancher la console sur une télé, un écran ou un projecteur. On peut ajouter des jeux. Ça, c'est franchement pas mal, ça. Le fait d'ajouter des jeux, c'est plutôt pas mal. Il y a une sortie HDMI, on peut faire du multijoueur. Alors après, peut-être que je le vérifierai ou pas. Je ne sais pas. Et tout est en français. Donc, hop, voilà. La console RetroGaming.fr. Petit contenu. Voilà. Donc, le contenu. Nous avons donc la console RetroGaming, une carte SD avec les jeux, un câble HDMI. Nous avons le câble d'alimentation. Nous avons deux manettes. Voilà, deux manettes et manuel d'utilisation. Alors, il faut savoir que concernant les manettes, ce que j'avais vu sur le site, c'est des manettes style PlayStation 3. C'est plutôt une bonne idée. Voilà. Après, je ne sais pas. Je pense qu'elles sont sans fil, normalement. Après ça, on va le voir lors du déballage. De ce côté-là, nous avons encore le logo de la console RetroGaming.fr. Tac, il ne faut rien, etc. Après, avant que je lance l'unboxing, il faut savoir que là, à l'heure actuelle, je ne sais pas si la vidéo sera uploadée à ce moment-là, mais la console est vendue à l'heure actuelle sur le site. Normalement, elle est vendue 299 euros. Alors, pour certains, vous allez me dire que c'est un peu cher. Il faut savoir que cette console, c'est une box, ça ressemble beaucoup à une box Android. Je pense même que c'est une box Android. C'est un processeur S905 ou S903, XE, des brouettes et des brouettes. Alors, pour les experts, voilà, vous me direz. Il y a normalement 2Go de RAM, 8Go de ROM, mais le plus important, c'est la carte SD de 256Go qui contient les jeux. Il faut savoir qu'une box comme ça, déjà, coûte en moyenne des bonnes boxes Android, peuvent coûter jusqu'à une centaine d'euros. Donc, voilà. Après, il y a l'ajout des manettes, etc. Il y a le, comment dire, le packaging qui est plutôt pas mal non plus. Ça, voilà. Le contenu, tout est en français. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas un truc que vous achetez made in, voilà. Je ne vais pas le dire. Et donc, voilà. Le prix est peut-être justifié ou pas. Après, à vous de vous faire votre propre avis. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a une promotion de 30%, il me semble. Donc, à la place de 299€, vous l'aurez à 199€. Et entre nous, je pense que 199€ est un prix bien. Voilà. On va passer à l'unboxing. Donc, hop, voilà. Donc, une boîte. Alors, encore une boîte. Donc, je l'avais déjà fait. Donc, ici, on a la console et d'autres petits trucs. On va mettre ça de côté. On va passer, voilà. Ici, nous avons donc deux manettes. Donc, hop, une manette. Voilà. Deux manettes. Donc, dans du plastique thermoformé. Clac. On va passer aux manettes. Les manettes, alors, on va vous montrer vite fait. C'est vraiment style PlayStation. Alors, je vais dire PlayStation 3 plus PlayStation 2. Avec le bouton, il y a un bouton mode. Bouton start. Comment dire ? Les boutons, par contre, correspondent plus à une manette de chez Microsoft. X, Y, A, B. Je clique un petit peu sur les boutons pour montrer. Voilà. Ça fait manette PlayStation 2. Ouais. Tous les boutons marchent. Alors là, le petit bruit. Hop. Début de la première fois, je pensais qu'il y avait quelque chose de… Voilà. En fait, dedans, nous avons donc une petite clé. Et cette petite clé est branchée sur la console. Et elle fait fonctionner simultanément donc les deux manettes. Voilà. Donc, vous branchez ça sur une des prises USB et vous aurez donc deux manettes sans fil. Voilà. Ça, c'est une bonne chose. Vous avez donc… Alors, pour le fonctionnement, il faut tout simplement mettre deux piles AAA. Donc, AAA. Voilà. Je verrai lors du test, quand je testerai la longévité, la longévité des piles pour ce style de manette. Voilà. Donc là, on va refermer tout ça. Voilà. Petit clapet. Ça a l'air d'être assez costaud. La manette est légère. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas vous attendre, par contre, à avoir des moteurs de vibration à l'intérieur. Il n'y a pas de moteur de vibration. Parce qu'autrement, on le ferait quand même vachement plus lourd. On a un petit bouton ici. Alors là, je ne sais pas. Un petit clap. Pour un bouton marche-arrêt. Voilà. Donc là-dessus, voilà. Pas de souci. Derrière, je vous ai montré. Et donc, de ce côté-là, nous avons comme les boutons d'une manette PlayStation 2, les boutons R1, R2, L1 et L2. Croix directionnelle. Alors, c'est assez souple. Voilà. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Les boutons, ça a l'air d'être plutôt pas mal quand même. La manette est vraiment légère. Alors après, à voir dans le temps si ce style de manette dure ou pas. Mais après, il faut savoir une chose. C'est que vous pouvez brancher sur la console Retro Gaming d'autres manettes. Donc style PlayStation 3 des manettes officielles. Je pense que vous pouvez brancher une manette Xbox 360. Normalement, vous pouvez brancher tout ce type de manette, même en Bluetooth, puisqu'il y a le Bluetooth sur la console. Donc je pense que vous pouvez brancher une manette Xbox One, One S, One X ou Series S, Series X, peu importe. Ou peut-être même des manettes PlayStation 4 et PlayStation 5. Peut-être que je ferai l'essai, pourquoi pas, dans d'autres vidéos. On va mettre les manettes de côté. Voilà. On va passer donc au déballage de la seconde boîte. Alors, non, ce n'est pas de ce côté-là. On va faire les choses dans l'ordre. Paf ! Voilà. Alors, dans cette boîte, nous avons déjà d'une part un câble HDMI. Un câble HDMI. Hop, on va le mettre là. Alors là, j'ouvrirai cela après. Voilà, parce que je n'ai pas compris, mais bon, bref, peu importe. Ensuite, nous avons le câble d'alimentation. Donc, on a quelques informations concernant, je ne sais pas, je vous ferai pause. Vous regardez. Hop, 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 hop. Je vais essayer de le mettre comme cela. Je vais essayer de faire le focus. Voilà. Vous ferez pause à ce moment-là pour voir les informations, si vous cherchez les informations concernant l'alimentation. La prise, c'est ce type de prise comme cela. Ils auraient pu, à la limite, faire un chargeur micro USB ou USB Type-C. Cela aurait été plutôt pas mal. Une bonne idée, je pense même. Voilà. Parce que c'est vrai que si le transfo tombe en panne, on peut toujours retrouver un transfo comme cela. Mais cela aurait été plutôt une bonne idée de mettre une alimentation en USB, micro USB ou USB Type-C. Dans la boîte, là, c'est terminé. On va mettre de côté. Là, nous avons la console. Mais avant tout, j'ai reçu ceci avec. Je pense que c'est pour les enfants. Et dedans, il y avait aussi une carte déjà. Alors, hop, une carte de 4Go. Il me semble. Voilà. Une carte de 4Go. Je ne sais pas à quoi elle correspond. Je la mettrai pour voir ce qu'il y a dedans. Je vous tiendrai, je pense, au courant au moment du test de cette console. Après, la console est arrivée comme ceci dans du papier bulle avec une sorte de plastique qui protège la console qu'on enlève. Voilà. Donc, la petite console, donc sa référence, c'est la X2 console. Il l'appelle X2 avec donc 100 000 jeux dedans. Elle est plutôt, esthétiquement, elle est plutôt jolie. Moi, je trouve cela plutôt sympathique. On a bien encore, à nouveau, le logo ici. Hop, on nettoie cela. Le logo ici, la console RetroGaming.fr. Voilà. Devant, nous avons donc... Alors, devant, nous avons 3 LED qui s'allument. Donc, une qui notifie la marche de l'appareil. La deuxième, c'est pour le réseau, si c'est branché, donc en RJ45. Et la troisième, c'est pour le réseau Wi-Fi. Alors, hop, on va faire le tour de ce côté-là. Donc, côté gauche, nous n'avons rien. À l'arrière de la console, nous avons une prise AV. Nous avons... On va essayer... Voilà. Une prise HDMI, une prise RJ45. Là, nous avons le branchement. Donc, vous voyez ici, c'est marqué 12V 1A. Et là, nous avons ici un bon bouton qu'on appuie dessus, un bouton ponsoir, voilà, pour marche, arrêt. De ce côté-là, nous avons donc deux prises USB pour brancher. Donc, un dongle. Donc, le dongle pour faire fonctionner les deux manettes qui sont fournies avec. Et nous avons ici le lecteur de carte micro SD. Voilà. Donc, une carte qui est fournie dedans de 256 Go. Ensuite, nous allons passer en dessous. Je vais essayer de ne pas trop bouger. C'est un peu compliqué. Voilà. Donc, on va avancer là pour vous donner le maximum d'informations. Donc, nous avons la console RetroGaming.fr. Donc, RAM 2Go de DDR4. ROM 8Go. Donc, effectivement, ce n'est pas le plus important parce que dans 8Go, dedans, il doit y avoir l'OS ou tout ce qui concerne les logiciels pour faire fonctionner les jeux avec. Entrée CC. Donc, vous voyez, c'est marqué 12V 2A. Alors là, par contre, c'est marqué 12V 2A. Système d'exploitation. Regardez bien. Android 9.0 plus EmuElec 4.5. Voilà. Donc, après, Made in China, ça, vous vous en doutez. Mais c'est bien une société française. Donc, la console RetroGaming, je tiens à préciser, la console RetroGaming est basée de ce qu'on peut voir sur le site Internet de la console RetroGaming.fr et basée à Marseille. Voilà. Je pense que j'ai tout dit pour l'instant sur cette console. On fera un petit test par la suite. Je vais brancher tout ça. Je vais tester et voir comment ça se passe. Et puis, j'en ferai une vidéo test d'ici quelques semaines, je pense. Le temps que je teste tout bien pour que je puisse vous faire une présentation de toutes les consoles qui sont fournies dedans et avec les jeux. Et vous montrer aussi, pendant que j'y suis, 2-3 exemples de jeux auxquels je jouais dans ma jeunesse. Voilà. Je remercie encore une fois la console RetroGaming.fr de ce partenariat. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Unboxing Review. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et lâchez le petit pouce. Et si des vidéos comme ça vous font plaisir et que ça vous bat, dites-moi. Je ferai le nécessaire. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501